Musique Ici et maintenant 95 de FM Écoutez radio ici et maintenant 95 de FM J'arrête quand je veux Musique Une heure du temps présentée par David Abbassie Tous les samedis et quatrième samedi du mois Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Mes chers amis, vous savez un sujet qui est toujours très intéressant et important C'est la question du Covid-19 Jusqu'à maintenant, on est en train de combattre ce virus Qui va rester longtemps dans notre vie Et il va prendre des vies jour après jour Comme vous savez, on vient d'apprendre aujourd'hui Environ 212 000 cas a été rajouté aux malades aux Etats-Unis Etats-Unis, Brésil et l'Inde sont les pays plus touchés jusqu'à maintenant Et de l'autre côté en Israël Tout à l'heure, j'étais en train d'écouter les informations Et 24 News Ça a augmenté C'est pour ces deux nouveaux questions de confinement dans certains pays Certaines villes Va être imposée De l'autre côté, il ne faut pas oublier Que la plupart des gens Ils étaient d'accord, ils ont dit que ça c'est une fabrication Cette Covid-19 Ce n'est pas par hasard C'était une fabrication Et les grands seigneurs de notre monde Comme M. Bill Gates Depuis plusieurs années, il nous avait averti Un terroriste biologique Qui va tuer plusieurs millions de personnes Plusieurs fois, lui, il avait dit Alors, visionnaire ou non Il avait dit Il avait vu ça Et beaucoup des spécialistes aussi Ils disent Je crois que je n'ai jamais vu quelqu'un Nous dire que cette Covid-19 est arrivée comme ça Ça, c'est une fabrication Etc, etc Et même plusieurs personnalités Y compris le président des Etats-Unis En Grande-Bretagne Et dans plusieurs autres pays Et même notre président Macron Ils ont demandé des explications De la Chine Et même jusqu'à maintenant L'Amérique Et son président Parce qu'il est représenté par son président Toujours, il parle de la Chine Comme quoi Était la cause Ça, il fallait qu'il donne des explications À côté de la Chine Vous avez L'Organisation mondiale de la santé Tedro Coprussi D'origine éthiopienne Ami de M. Bill Gates Qui est le patron, président Il était en cause Et voilà Et comme vous le savez De toute façon Ce qu'on doit préciser Il y a environ Neuf dossiers ouverts Des plaintes Qui ont été acceptées Ici en France Que même ça touche Ex-premier ministre Edouard Philippe Comme quoi Ça concerne Des dossiers De Covid-19 Coronavirus Qui n'a pas été bien géré Après Dans plusieurs émissions Depuis le mois de janvier À ce jour Je vous ai parlé Sur plusieurs sujets Très intéressants Comme le livre Qui a été paru en 2000 Comme plusieurs Laboratoires Qui étaient à Wuhan Comme plusieurs Maisons de finances Patati patata J'en ai parlé Énormément Que je ne veux pas répéter Ce que j'avais dit Depuis six mois Mais par contre Si vous voulez Récouter Vous pouvez aller Sur mon site Opinion.pm Opinion.pm Et il y a Des programmes persans Français Arabes Anglais Vous cliquez sur le français Vous pouvez écouter Les précédentes émissions Voilà Avec Comme ça Vous allez être au courant De ce que je veux dire Ce soir Je ne suis pas obligé De répéter Ce que j'ai dit Depuis six mois Sur ce sujet Alors Covid-19 Déjà On va voir Que notre président Macron C'était Un des premiers Patrons du monde Qui a précisé Comme quoi Nous sommes en guerre Ce que A ou Comme le courage Macron De dire ça Dans deux minutes De son discours Deux minutes Plusieurs fois Il répète Comme quoi Nous sommes En guerre Ça c'est très important Vous n'avez pas écouté ça Pour ça ce soir Je vais vous donner Certaines informations Au sujet D'arrivée De Covid-19 D'où est-ce qu'il vient La plupart des avis Ça vient D'où La plupart des avis Dans le monde D'où est-ce qu'il voit L'origine de ça C'est très important Ce débat Écoutez Macron Déjà Nous sommes En guerre En guerre sanitaire Certes Nous ne luttons Ni contre une armée Ni contre une autre nation Mais l'ennemi Mais l'ennemi est là Invisible Insaisissable Qui progresse Et cela requiert Notre mobilisation générale Nous sommes en guerre Toute l'action Du gouvernement Et du Parlement Doit être désormais Tournée Vers le combat Contre l'épidémie De jour Comme de nuit Rien ne doit Nous en divertir C'est pourquoi J'ai décidé Que toutes les réformes En cours Seraient suspendues A commencer Par la réforme Des retraites Nous sommes en guerre J'appelle Tous les acteurs Politiques Économiques Sociaux Associatifs Tous les français A s'inscrire Dans cette union nationale Qui a permis A notre pays De surmonter Tant de crises Par le passé Nous sommes en guerre Et la nation Soutiendra Ces enfants Qui personnels Soignants En ville A l'hôpital Se trouvent En première ligne Dans un combat Qui va leur demander Énergie Détermination Solidarité Dès demain midi Les frontières A l'entrée De l'Union européenne Et de l'espace Schengen Seront fermées Concrètement Tous les voyages Entre les pays Non européens Et l'Union européenne Seront suspendus Ne nous laissons pas Impressionner Agissons Avec force Mais retenons cela Le jour d'après Quand nous aurons gagné Ce ne sera pas Un retour au jour d'avant Nous serons plus forts Moralement Nous aurons appris Et je saurais aussi Avec vous En tirer Toutes les conséquences Nous sommes en guerre Toute l'action Elle est arrivée tardivement En France C'était une chose Que vous étiez informé Peut-être il y avait D'autres choses Qui n'ont pas été informé Pour c'est que quand on est En guerre On ne peut pas jouer Cartes sur table C'est pour ça Et je ne vais pas demander à Macron De nous dire Avec qui nous sommes en guerre Mais ce qui se passe autour Il faut le dire Regardez Ecoutez bien Il y a déjà 10 ans On avait dit Qu'on voulait attaquer l'Iran A l'époque J'étais interviewé Par Al Arabiya La grande chaîne internationale En arabe Et là La femme Qu'elle s'appelait Najwa Qasim Elle m'a posé La question Comme quoi Si en attaque Les américains Ils sont en train De se préparer Si ils attaquent Une petite attaque Présa Contre l'Iran Qu'est-ce qui va passer Je lui dis Madame Qasim Ça va être Poudrier Ni CIA Ni le Moussad Les grands services De renseignement mondial Ne veulent pas la guerre Ne veulent pas cette attaque là Puisque c'est contre L'estabilité Et la paix mondiale Et il me dit Pourquoi Je lui dis Puisque vous ne connaissez pas L'armée de Jérusalem L'armée Qots L'armée de Jérusalem Gérée par Qasim Soleimani Vous vous appelez Najwa Qasim Lui il est Qasim Soleimani Jusque ce jour là Il y a déjà 10 ans Personne ne connaissait pas Qasim Soleimani On parlait de L'armée de Jérusalem Ou il dit L'armée Qots Qots ça veut dire Jérusalem Je le traduis Pour qu'on mieux Mieux comprend J'ai dit Ça sera impossible Puisque L'Iran Il a deux bombes atomiques Un C'est la bombe Nucléaire Que vous le connaissez Que même Shilakus Il a dit Même s'il y en a Dos Patati patata J'ai dit Deuxième Bombe C'est Qasim Soleimani Et L'armée De Jérusalem Ils sont partout Dans le monde Et n'importe quelle action Va être dangereux Pour le monde entier Ça serait Une guerre mondiale J'ai précisé Ça aussi Vous tapez Najwa Qasim David Abbasi Vous pouvez l'écouter Sur l'internet Après ça Le patron De Moussad Il a fait une interview Après quelques jours Et David Petraos Patron de Seiya Également Il a fait une interview Surtout que David Petraos Personnellement Il connaissait Qasim Soleimani Puisqu'en Irak Et en Yougoslavie Dans les autres pays De l'Europe de l'Ouest Quand il y avait La guerre Lui Il était patron De Pentagone David Petraos Il avait des contacts Direcs Avec Qasim Soleimani Qu'ils travaillaient ensemble Ils le connaissaient Alors à l'époque Quelques jours Après mon intervention Sur Al-Arabie Les deux patrons Du service De renseignement Israël Et l'USA Ils ont confirmé Ce que j'ai dit Ils ont dit Non Jamais On ne veut pas Faire la guerre La guerre avec l'Iran Ça serait un poudrier Puisqu'ils connaissaient Qasim Soleimani Ils connaissaient La puissance De l'armée De Jérusalem C'est quoi Cette armée De Jérusalem Je veux vous dire Mes chers amis Restez avec moi C'est là Que vous devez comprendre Également Soit disons L'histoire De ce qui se passe Actuellement Dans le monde Mes chers amis Alors Qasim Najwa Qasim L'interview 2010 2011 2011 Ça passait Après en 2005 On a commencé L'assassinat De Jérusalem Suleimani Depuis 2005 Dans plusieurs de mes émissions Dans personne Puisque ça ne concernait pas Le français Ni la langue français Je n'ai pas dit ça Mais dans mes émissions français Et personne Plusieurs fois J'ai dit Voilà On a planifié L'assassinat De Jérusalem Suleimani Exactement Depuis l'année 2005 Surtout que L'Amérique Il avait fait Un film A Hollywood Battlefield Battlefield 3 Battlefield 3 C'était la vie De Qasim Suleimani C'est un jeu Videux En même temps C'est un film Plus d'un million De dollars A été dépensé Pour fabriquer Ce film La même chose Un autre film C'était fait En Iran Bodyguard Comme quoi Qasim Suleimani Il est bodyguard On va le tuer Il va être tué Dans le film 2015 2015 Dans mes émissions Officiellement Pas discrètement Avec Qasim Suleimani Dans mes émissions J'ai dit Qasim On va te tuer Voilà Cet film là Ça veut dire Qu'il doit être tué Tu dois faire attention Mais ça durait 5 ans Il était assassiné Le 2 janvier 2020 Une chose qui est très intéressante Madame Najwa Qasim Tous les arabes Ils le connaissent Si vous êtes arabe Vous regardez Vous regardez Les chaînes de télévision A l'arabier Même si on n'est pas Fan de télévision Najwa Qasim Qui est une super star Des médias arabes Vous le connaissez Najwa Qasim Vous pouvez taper son nom Sur l'internet Si vous allez voir Alors Najwa Qasim Le matin A été aussi Disparu Des morts On ne savait pas comment Mais c'est discret Mais il y a beaucoup De polémique Autour de ça Puisqu'il y a beaucoup De De sujet caché Alors le matin Najwa Qasim A Dubaï Puisque Qasim Il faut savoir C'est qui Il gouvernait Dans environ 100 pays Dans le monde Combien ? 100 pays Dans le monde Qasim Suleim Il gouvernait Alors Chaque fois Qu'il voulait Faire de la paix Avec n'importe quel pays Ou avoir Des bonnes relations Je ne sais pas quoi Il ne pouvait pas L'Iran Pourquoi ? Puisque Qasim Suleim On devait passer par lui C'est lui Qui était patron D'environ Une centaine De pays La moitié Bien sûr Où se trouvaient Des chiites Comme vous le savez Depuis la révolution Islamique en Iran 1979 L'Iran Développe Une stratégie De soutien Aux minorités Chiites De la région Avec Qasim Suleim Cette région Est devenue Mondiale Comment je veux Vous dire Face A ça On avait Arabie Saoudite Et comme Un état Sunnite Il soutenait La totalité Des pays Sunnites Et il essayait D'obtenir Même La vie Et Sympathie Des chiites Alors Dans le pays Arabe Musulman On peut dire Qu'il y a Des pays Qui sont Contre l'Iran C'est Arabie Saoudite Et Soudan Jusque maintenant Officiellement Ils ont déclaré La guerre Mais Soudan Jusqu'à l'année 2014 Était allié Avec l'Iran C'est l'Iran Qu'il payait Le Soudan Omar Bachir Et tout ça Il était avec l'Iran Mais depuis 2014 C'est Arabie Saoudite Qui est entré En Soudan Il a payé plus Qu'il y a L'Iran Puisqu'il y a Tout était sous l'embargo Il ne pouvait pas Exporter Pouveau de pétrole Son budget Était réduire Alors Soudan Aussi Il est allé À la main Dans le bras D'Arabie Saoudite Après vous avez Des pays Dans la région Qui sont Alliés Fort Avec l'Iran C'était Syrie L'Irak Et Liban Et Yémen Mais depuis Quelques temps Syrie L'est resté 100% Avec l'Iran Mais l'Irak Et comme vous savez La guerre chiite Sonnite Même une partie Des chiites Comme Morte d'Assad Ils sont devenus Soutiens D'Arabie Saoudite Maintenant C'est 50-50 La même chose Au Liban Au Liban Vous savez Une grande partie Des chrétiens Ils sont avec Hezbollah Libanais Après de l'autre côté Même Rafiq Hariri Son fils C'est moitié Comme c'est moitié Comme c'est Mais il a démissionné Des problèmes Là aussi L'Iran Presque moitié Après vous avez Turquie L'Egypte Ils sont alliés Deux Etats-Unis Mais ils ne sont pas En conflit avec l'Iran Mais par contre Vous avez Qatar Koweït Bahreïn Tous ces pays là Comme Pakistan La moitié des gens Sont avec l'Iran La moitié Avec l'Arabie Saoudite Avec le pouvoir Mais leur pouvoir Puisque c'est des pouvoirs Sonnites Ils sont avec l'Arabie Saoudite Mais là-dedans Comme vous savez Il y a toujours des mouvements Etc Alors c'est une force C'est important Dans tous ces pays là Après vous avez des chiites Dans le monde entier Dispatchés dans le monde entier Même dans le nord d'Afrique Vous avez les alavites Tous les alavites Duruz Tous ces gens là De l'autre côté De l'autre côté Il gérait tous ces gens là Tous ces pays là Avec un budget assez énorme De plusieurs milliards de dollars Qui avait à sa disposition De la part de guide spirituel iranien Qui dépensait dans le monde entier Alors là c'est très important Ce que je vais vous dire C'est très important Regardez Puisque l'Iran était sous l'embargo Ils ne pouvaient pas faire des échanges Avec les banques Comme vous savez bien un peu HSBC Société Générale Plusieurs banques françaises Internationales Ils ont eu des problèmes Pour le blanchissement de l'argent Pour travailler avec les pays terroristes Comme l'Iran, le Soudan à l'époque Et tout ça Alors ils ont payé des amendes assez fort Alors pour ça L'Iran qui est sous l'embargo Ils ne pouvaient pas travailler officiellement Avec les banquiers Ils travaillaient avec qui ? Avec des sociétés de finances Les sociétés de finances La semaine dernière J'ai parlé de BlackRock Il y a déjà une dizaine de jours Avant j'ai parlé de George Soros Et son société de finances Qui sont devenus riches Milliardaires Et comme vous avez pu constater Dans le reportage Et tout ça Ils sont Ils financent La totalité de l'économie mondiale Presque Avec 50-60% Y compris Les guerres Y compris les guerres Qui soient en Yémen Ou en Irak Ou je ne sais pas quoi Ça c'était dans les reportages Qui existent Et moi aussi j'ai diffusé Alors Qassim Soleimani Il avait l'argent Il gérait les pays Il gérait le peuple Dans plusieurs pays Et l'argent Qui voulait déplacer Il est déplacé Par les maisons de finances Et quand tu es dans Tout fait avec les maisons de finances Par exemple BlackRock Il est associé Dans le Facebook Associé Il est départ C'est-à-dire Puisqu'il est dans la bourse Il est partenaire De Bezos Amazon Il est partenaire De Bill Gates Microsoft Et Apple Et tout ça Ils sont présents partout Avec l'argent Alors quand Tu travailles avec des sociétés Vous êtes partenaire Vous êtes associé Ce n'est pas comme une banque Que tu mets ton argent Tu touches 2% des intérêts Après tu fais Tu règles tes trucs Non Tu participes Dans le capital Des sociétés Tu deviens partenaire Ça c'est une question financière En même temps Que tu es partenaire Tu peux décider Dans cette société Tu es quelqu'un Qui peut prendre des décisions Alors quand tu peux prendre des décisions C'est tout à fait normal Tu peux placer Les gens que tu veux Dans les sociétés Que ce soit aux Etats-Unis En Angleterre En Europe En Chine En Brésil Partout dans le monde Ok ? Asim Soleimani Il gère environ Une centaine de pays 50-50 Le gouvernement Peut-être On porte aussi Son encachet d'Etat Avec lui Et il dépense Plusieurs milliards De dollars par an Pour reconstruire Les pays Qui étaient détruits Par la guerre Par exemple Deux fois la guerre Liban Avec l'Israël C'est l'Iran Qui est dépensé Qui a payé La totalité De frais De reconstituer Le Liban Avant c'était L'Arabie saoudite Qui participait Mais après Il n'a pas participé C'est l'Iran Qui a payé Plusieurs milliards De dollars C'est l'Iran Qui a payé Plusieurs milliards De dollars Pour Reconstitution De pays Comme Irak Syrie Qui étaient détruits Dans les guerres Et que vous le savez Les mausolées Dorées Des chefs Des chefs Musulmans En Irak En Irak En Syrie Qui coûtent Plusieurs millions De dollars C'est l'Iran Qui l'a payé Comment c'était payé Par l'argent De pétrole Par qui Par Qasim Soleimani Qui est une partenaire Assez importante Des grandes sociétés De finances mondiales Il est partenaire Partenaire C'est-à-dire associé Peut-être Dans une société Il est 30, 40, 50% Des parts George Soros J'ai passé ses émissions Lui-même Il nous a dit Il a dit Moi je gère les affaires Je fais money I make money Mais Il a dit Moi je ne touche que 15% C'est-à-dire Son équipe Il touche 15% 100 millions de dollars 200 millions de dollars Que vous le donnez Vous le placez Après lui Il vous place à droite A gauche Dans toutes les grandes sociétés De pétrole De nourriture De la pharmacie De l'armement Après en même temps Qu'il vous fait ça Par cette biais-là Il vous vend Des armements Que vous voulez Des médicaments Que vous voulez Il vous vend Vous voyez ce que je vous dis Ça fait comme ça Alors J'espère que vous avez compris Parce que c'est tellement compliqué Mais vous avez compris l'histoire Qasim Soleimani C'est un homme fort Qui est plus fort Que George Soros Plus fort Que le patron de BlackRock Puisque c'est lui Qui ramène l'argent C'est l'Iran Qui ramène l'argent Depuis 40 ans Qu'il est sous l'embargo 100 milliards de dollars Combien ? Notez bien 100 milliards de dollars C'est le pétrole C'est le pétrole Qui le vend 100 milliards de dollars C'est beaucoup C'est beaucoup 100 milliards de dollars Alors Même si 20, 30, 40 milliards de dollars 50 milliards de dollars Dépensés à droite et à gauche 50 milliards de dollars Chaque année Même plus C'est investi Dans les grandes sociétés De finances Pour arranger Ces coûts Internationaux Mondiaux Et ils sont forts C'est pour ça qu'ils sont forts Mais en cachette A l'époque d'Obama Il y avait 5 à 6 Secrétaires d'Obama Qui étaient des Iraniens Après Quand ils travaillent à l'extérieur Comme ça Il n'y a pas de respect De voir Respect de ne pas boire Tous les respects Interdits En Iran est interdit En Arabie Saoudi est interdit En d'or n'est pas interdit Si tout est autorisé Pour avancer Et voilà Une économie qui marche Comme Soros lui-même Il vous a dit J'ai diffusé ici Sur cette antenne Il n'avait que plusieurs Millions de dollars Mais tout à coup Milliardaires C'est vrai qu'il y avait Le coût De Monnaie britannique Monnaie européenne Mais en même temps C'était L'embargo iranien Iran est Sur l'embargo Il doit travailler Ça fait 40 ans Qu'il travaille Sans aucun problème Et au lieu de passer Par les banques Il passe par les maisons De financement Voilà Après de l'autre côté La totalité Des fabrications Du monde A été délocalisée Et pour la part C'était allée en Chine Pour la part C'était allée en Chine En Chine Mais avec l'argent De Qasim Soleimani Des associés De BlackRock De BlackRock Bill Gates Tous ces gens-là C'est l'argent Ils sont associés Ils fabriquent tout La Chine Tout d'un coup Il y a un monsieur Qui vient Il devient président Pour la première fois Avec son argent Lui-même Il n'a pas besoin De l'argent D'étrangers Ni de l'argent Je ne sais pas Pour devenir président Pour être sur les bottes De ces gens-là Non Il est indépendant Qu'on est pour le compte C'est autre chose Ici Je suis en train De vous informer De vous donner des leçons Des leçons de l'histoire Je ne veux pas juger Alors Trump Il vient avec son argent De devenir président Il ne doit à personne Qu'est-ce qu'il fait ? Avant Il est nationaliste Il pense à son pays Il dit Mon pays C'est plus important Que la Chine La Chine Taxé La Chine Taxé C'est-à-dire La perte De plusieurs milliards De dollars Des maisons de financement Tous les grands Capitalistes Du monde Mondialisation C'est ça Mondialisation La caisse De mondialisation Va être en faillite Puisque tout est fabriqué En Chine Tout est géré Par Chine Alors tout un coup Il te dit Taxé Tout un coup Il va perdre 20-30% De la perte De marché C'est énorme Et de l'autre côté De l'autre côté Qu'est-ce qu'il fait ? Il vient frapper Tuer Qasem Soleimani Avant Il lui a fait saisir De ses biens De l'argent Qu'il avait Pour Faire son business Comme je vous ai dit Reconstruire Le pays Jusqu'à l'Afrique Je vais vous dire Comore Vous connaissez le Comore ? Pas sûr Monsieur Mais l'ancien L'ex-président C'était Quelqu'un qui était Soldat de Qasem Soleimani Il a mis président Là-bas Pour La plupart des présidents Sadekhan Sadekhan A Londres Il est le maire C'est un chute En Pakistan Il y avait Binazid Brutto Qu'il voulait gagner On l'a assassiné Mais après Il a eu l'intervention Il y a l'argent d'Iran Qui est dedans En Afghanistan Vous avez Abdallah Vous avez gagné Il y a l'argent d'Iran Il y a l'Iran Qui soutient nos partis Vous voyez Qu'est-ce que je veux dire Tout ça Officiellement Vous le voyez là-bas Mais ça existe En dehors De Proche En Europe Aux Etats-Unis En Amérique latine C'est pas moi C'est Donald Trump lui-même Il a dit Il a dit J'ai tué Pas-ce que M. Soleimani Même les dirigeants iraniens Il était content Javad Zarif Ministre des affaires étrangers Puisqu'il était en conflit avec lui Javad Zarif Il a le nationalisme Il était américain Le ministre des affaires étrangers Même lui-même Il a déjà 50 On a dit Que lui Il voulait tuer Il a dit Non, non, non C'est mon copain Je ne veux pas le tuer Mais à la fin Il a été tué Trompe lui-même Il a dit Le dirigeant iranien Il était d'accord Pour trouver Ghassim Soleimani Puisqu'il gênait L'avancée D'une partie De politique iranienne Qui sont proches Deux Etats-Unis Alors Ghassim Soleimani Il va être éliminé Aussi Après les taxes Pour les Chines Ghassim Soleimani C'est une force De business mondial Ils ont détruit Plusieurs Villes En Europe En Syrie Yémen Liban Afghanistan C'est l'Iran Qu'ils payent Les sociétés C'est les sociétés Que vous le voyez Qu'ils ont gagné Les armements Aussi Ce sont eux Qui le vendent Alors Avec la disparition Ghassim Soleimani Ils vont aussi Perder assez d'argent Mais de l'autre côté Dès l'assassinat De Ghassim Soleimani L'Iran Il a déclaré Après ça C'était publié Dans tous les journaux Qu'il soit Le Monde Figaro Eschpigel En Allemagne Telegraph Aux Etats-Unis Partout Ils ont écrit Ce que je veux vous dire Il y avait M. Ismail Qahani Qui le remplacait C'est un autre général iranien Il l'a remplacé Et il a dit L'Amérique Doit s'attendre A une doux 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 Grave Vengeance Et cette vengeance Vengeance De Ghassim Soleimani Ne limite pas A l'Iran Nos alliés Écoutez bien Nos alliés Dans le monde Sont prêts A concertiser Cette vengeance Et il a dit Plus et d'autres Personnalités Ils ont dit Parce qu'ils ne voulaient pas Dire que c'est Celui qui en va faire Quelque chose Il a dit Nos alliés Dans le monde Ils vont réaliser ça Vous savez Jusqu'à maintenant Il y avait Plusieurs assassinats Des opposants Iraniens En dehors d'Iran Maître Jacques Vergès Qui n'est plus là Il était avocat D'Anis Nakash Qui voulait tuer Chapour Bakhtiar Qui avait tué Deux Français Et il y a beaucoup D'autres assassins Pour le part Toujours ces assassins Là C'était des individus Non iraniens Par exemple Anis Nakash C'était libanais Docteur Kouros C'était mon ami En 96 On l'a assassiné Ex-vice ministre D'éducation iranienne Il était assassiné A Créteil C'était assassiné Par Mohamed Hassan Ce nom de famille J'ai oublié Samir Mohamed Hassan Samir Lui c'était un libanais C'est-à-dire toujours L'Iran Il commandait Ses assassinats Et ça aussi Dès le départ Ils ont dit Ils ont dit C'est le monde entier Qui va prendre Vengeance De Qasem Soleimani Et ils avaient raison Puisqu'ils étaient partout Je vous donne Quelques exemples Par exemple A l'époque de Bush Quand il y avait Énormément de problèmes Entre l'Iran Et l'Amérique Un jour Le patron De Pentagone Il entre dans son bureau Et il trouve un message De Qasem Soleimani Il dit Monsieur vous voyez Je veux être encore Plus proche de vous Que ça C'est-à-dire Il était tellement fort Qu'il mettait Des messages Sur le bureau De patron De Pentagone Et la même chose Ils ont fait Comme vous savez Beaucoup de gens Qui étaient proches Ministres Et chefs De l'armée Aux Etats-Unis Après ils travaillaient Pour l'Iran Je ne sais pas Si vous savez On a Madeleine Albright Et plusieurs autres personnes Elle devient l'avocat De ce monsieur là C'est l'Iran Enfin Beaucoup d'autres personnalités Colin Powell Allez-y écoutez Qu'est-ce qu'il a dit Contre son armée Son dirigeant En faveur de Rassim Soleimani Et l'armée Patati patata C'est-à-dire Il essayait Avec l'argent Qu'il avait énormément Avec la force Qu'ils avaient énormément Avec l'information Qu'ils avaient énormément Rassim Soleimani Il essayait De ramasser De soutien partout Après Puisqu'il était Partenaire Des maisons de finances Dans le monde Avec plusieurs milliards De dollars Ils pouvaient Placer Les gens Ce n'est pas seulement Des Iraniens Des Libanais Des Irakiens Des étrangers Parce que La plupart des sociétés Qu'ils ont fondé En dehors D'Iran Les dirigeants Les PDG Les gérants C'est des gens Locals Par exemple S'ils ont créé Business Petrol Benzine Perse BP En Angleterre Qui vendait Le pétrole Iranien Ils payaient 10% de taxes En Grande-Bretagne Mais Toutes les sociétés C'était C'était Les britanniques Les dirigeants Vous connaissez Tony Blair Ex-premier ministre De Grande-Bretagne Sa femme Et sa soeur Sa soeur surtout Ils travaillent Pour l'Iran Et sa femme Qui était Avocate Elle travaillait Pour l'Iran Vous voyez C'est-à-dire Elle frappait fort Plus d'autres personnalités Politiques Germaniques Allemaines Elle travaillait Pour l'Iran Et tout ça C'était grâce Aux interventions Qasim Soleimani Puisque lui Il ne regardait Pas la religion Le couleur Il voyait Les intérêts D'avancer Et il embauchait Ces gens-là Alors il était Partout Partout En Chine Seulement Je vous dis Quelque chose Mes chers amis 400 milliards De dollars Le dernier contrat Qu'ils ont signé L'année dernière Avec la Chine L'Iran Il s'agit De 400 milliards De dollars Un des grands partenaires D'Iran Et la Chine Il est financé Dans le pétrole Et gaz Iranien De 200 280 milliards De dollars 280 milliards De dollars Et quand il y avait La guerre Iran-Iraq La Chine Il a vendu 2 milliards Combien ? Il y a déjà 30 ans 35 ans Il a vendu A l'Iran 2 milliards De dollars D'armement La Chine C'est un partenaire Avec la république Islamique Iran Depuis le premier jour Alors Le laboratoire Indique Il se trouvait Là-bas Et La compagnie Qu'il soit Gilat Ou qu'il soit D'autres compagnies Au 666 Tel Avenue A Rouhan L'argent Toqassim Soleimani Comme il était partout Ça pouvait être Là-dedans Associés Et présents Et c'est pour ça Que maintenant On doit le traduire On ne traduit pas Il y a énormément Des choses Il y a des poèmes Et Des chambres nationales On peut dire Et des propos Quand on dit Dans le pays Que vous trouvez Des chiites Qu'ils soient en Pakistan Si vous avez En Pakistan Les gens Allez-y faites Des reportages Comme à l'époque On vendait Les photos De Ben Laden Maintenant C'est Ghassim Soleimani Liban On ne parle pas D'Iran D'Iran Plus de millions Ils ont sorti Pour lui Tatati Tatata Dans Andorre D'Iran Ghassim Soleimani C'est un héros On ne parle pas On ne dit pas Mais il suffit D'aller sur le satellite Que vous avez Je ne sais pas Quelle télévision Allez-y capter D'autres chaînes Dans le monde entier Vous allez voir Si vous pouvez capter Des chaînes Qu'il fallait Ghassim Soleimani Ils disent que coronavirus C'est une fabrication Qui est en train Malheureusement Malheureusement En train de toucher Les américains Il a touché Le monde entier Et grâce à Dieu En France On vient de se terminer Je n'espère pas Qu'il va revenir Mais j'espère Que ça va terminer En Amérique En Inde En Brésil En Israël En Israël C'est la première fois Dans le monde Que les connards Qui viennent dire Que tout ça Ça vient des Etats-Unis Et d'Israël Et tout ça Ils ne peuvent pas dire ça Ils ne peuvent pas dire ça Puisqu'il s'est touché Le monde entier Que tu es de n'importe Quelle couleur Quelle religion C'est touché C'est la vengeance On dit Dure vengeance Que dès le départ Ils ont dit Et seulement Le successeur De Ghassim Soleimani Le général Ismaïl Lui-même Aussi Il a insisté Que Ça sera fait Par les autres personnes Dans le monde entier Et ça ne va pas être Petit Et avant Il a fait Le Premier jour Premier jour Deuxième jour Qu'on a assassiné Ghassim Soleimani Il a dit d'autres choses Aussi en iranien Moi-même Je l'ai écouté J'ai l'enregistrement Il a dit Je veux appeler Les américains En leur disant Que si vous-même Vous allez Punir 30 et quelques personnes Qui ont assassiné Ghassim Soleimani Ça serait bien Pour vous Sinon Vous allez être touchés Il a dit ça Il a dit Vous allez être touchés Si vous ne faites pas Ne réagissez pas Vous-même Et ces gens-là Que depuis 40 ans Ils sont venus Ils font des guerres Ils tuent les gens Partout dans le monde Exportation de la révolution Exportation de la révolution Même ils ont tué Leur peuple Plusieurs centaines De milliers Vous savez Ils ont exécuté Plus de 100 000 personnes Exécutées 100 000 personnes En plus Ils étaient iranien Ils étaient chiites Ils étaient musulmans 100 000 personnes Exécutées Pendant trois ans De 1989 Jusqu'à 83 1984 Trois ans Quatre ans Exécutées Je ne parle pas De la guerre Iran et Irak Combien des gens Après regardez D'autres exportations De terroristes Qu'ils ont fait partout Pour ce genre-là Pandémie internationale Et c'est pour ça Peut-être moi Je vais être franc ici Maintenant je vous dis Si Bill Gates Il a dit plusieurs fois Puisqu'il était patron D'appel De Microsoft Il nous écoute Il écoute tout Il regarde tout Il savait des choses C'est possible S'il n'était pas dans le coup Lui-même Mais il savait des choses Vous savez ou non Actuellement Vous avez votre télévision Allumée Devant vous Essayez ça ce soir Ce soir essayez là Vous avez votre télévision Moderne Non pas les anciennes De toute façon Les anciennes n'existent pas Vous allez sur Google A partir de votre télévision Après vous savez Que vous avez Vous pouvez manipuler Capter YouTube Google Tout Après parlez Vous cliquez sur le bouton Parce qu'il y a un microphone Vous cliquez sur le microphone Il dit Vous dites David Abassi Vous allez voir Tout de suite La photo de David Abassi Sa vie Tout les vidéos Tout ça va apparaître Sur votre écran Vous êtes n'importe où Dans le monde Amérique Chine Paris Iran Australie Vous faites ça Je vous ai dit David Abassi Parce que je parle de moi-même Vous dites Didier Doprége Vous dites Bill Gates Vous prononcez un mot Une question Posez une question Vous dites C'est quoi l'islam C'est quoi le christianisme Vous dites Vous parlez Il vous répond Tout de suite Il vous donne l'information C'est à dire Votre télévision C'est un microphone D'autres choses Ça s'était dit La semaine dernière Sur TF1 Moi-même Avant J'avais dit Sur cette antenne Il y avait d'autres émissions Que vous avez entendues Écoutez Sur cette antenne Ici et maintenant Mais ça s'était dit La semaine dernière Sur TF1 Il a dit Grâce À votre lumière Électricité On peut vous écouter Ça je vous ai dit Déjà longtemps Quand ils ont changé Le compteur D'électricité Chez vous Ils ont mis Le nouveau compteur Qui peut prélever Votre consommation Par distance En même temps Il peut vous écouter Et tu penses Que tu as éteint Ton téléphone Ton truc Tu n'en as pas été écouté Je suis Votre portable Vous me le donnez Un mois Pas à Bill Gates Vous même Si vous savez Aller chercher On peut savoir Depuis que vous avez Votre portable Quel endroit Vous étiez allé Quel jour Quelle date Quelle heure Et quelle heure Vous êtes sorti Tout est affiché Marqué Votre téléphone Est n'est pas Étant peut-être Mais tout est enregistré Alors Pour ça Puisque vous me connaissez Je suis quelqu'un De juste Je ne veux pas Puisqu'on a parlé Plusieurs fois Sur Bill Gates Et sa lettre Et tout ça Même si Bill Gates Il savait Qu'il y aurait Une pandémie Une attaque Terroriste Chimique Biologique Peut-être C'était à cause Grâce à son Microsoft Smartphone Qu'il écoutait tout Il ne faut pas oublier Que votre smartphone Si c'est Apple Ou si c'est Hawaï Ou je ne sais pas quoi Tous c'est les mêmes Mes amis Tous c'est les mêmes Seulement pour les gens Qui sont un peu courants Ils fabriquent Iphone 800 euros 900 euros C'est des cons Qui payent 900 euros La même chose Il met un homme de Hawaï Pour acheter 200 euros C'est la même chose A ce sujet là Vous avez écouté Plusieurs émissions Sur cette antenne là Ah voilà Je vous ai donné Beaucoup d'informations Cette leçon de ce soir C'était énorme Mais j'espère que vous avez bien capté Que vous avez bien réfléchi Que vous venez sur l'antenne Tout de suite Vous exprimez Vous me dites Qu'est-ce que vous en pensez Et ça serait votre tour De continuer Ce débat ce soir Ensemble avec moi Mes amis Alors Prenez votre combiné de téléphone 08 92 23 95 20 Et je vais être ravi De vous écouter Mes chers amis Allez Vous êtes à l'écoute De la radio Ici et maintenant Sur 95.2 FM Et sur l'internet Ici et maintenant .com Grâce à l'internet Vous pouvez nous recevoir Partout dans le monde Par la radio Et la télévision David Abbassi Écrivain Historien Est avec vous Tous les derniers samedis De chaque mois De 23h A 6h du matin Son site internet David Abbassi .com A De B A S I Abbassi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada